Sous-titres par Jérémy Diaz 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 vraiment adapté au type de véhicule que vous allez pouvoir piloter dessus. Donc ça, c'est un des trucs originaux de ce jeu. Peut-être même le seul. Parce que pour le reste, ça a beau être très réussi, c'est pas très original. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien aussi de temps en temps pour les amateurs. Moi, je sais que je suis très fan de Mario Kart. C'est toujours un vrai plaisir, même si c'est juste d'autres personnages, d'autres décors et d'autres circuits. C'est toujours un plaisir de jouer à ce genre de trucs. Des courses un petit peu délirantes. Donc voilà, c'est assez fan, ce genre. Alors par contre, un truc, oui, qui fait aussi que c'est pas aussi bien que Crash Team Racing, on peut jouer à deux, mais on peut pas jouer à quatre. Donc on peut jouer avec un pote, on peut avoir un ami, mais pas trois. Sinon, ça ne marche pas. Donc c'est dommage, parce que souvent, en Mario Kart, c'est le genre de truc, c'est toujours plus rigolo. Plus on est de fous, plus on rit, donc évidemment, c'est plus drôle de jouer à trois ou quatre que de jouer ne serait-ce qu'à deux. Oh là là, ils sont coriaces, vous avez vu ça ? Et pourtant, je suis en mode facile. Alors un reproche que je ferais, c'est un peu le même que celui que j'avais fait à Space Race sur Dreamcast. C'est que souvent, vous avez beau être en tête pendant toute la course, ils sont capables de vous rattraper dans la dernière ligne droite et au dernier moment. Et ça, c'est toujours un peu décevant et un petit peu frustrant. Surtout que parfois, on ne sait pas trop d'où ils sortent, mais ils reviennent très très vite et très très fort. Voilà, tiens, toi, tu ne reviendras pas très très vite et très très fort. Enfin, pas tout de suite. Et on se fait souvent griller sur la ligne d'arrivée, alors qu'on avait plutôt fait une bonne course. Ah, je suis arrivé prom, dis donc. Pas mal. Donc voilà, ça, c'est toujours un petit peu frustrant. C'est quand même mieux réglé que dans Space Race, où Space Race, c'était vraiment, apparemment, complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'ils vous rattraperaient vraiment dans les dernières secondes sans qu'on ait rien pu demander et rien pu faire. Là, au moins, si vous êtes quand même en tête, quand vous gagnez vraiment du terrain, les autres restent derrière, ils ne remontent pas comme des fous, quoi. Mais il y en a toujours un ou deux qui ne sont pas loin de vous et qui sont capables d'accélération assez phénoménale. Allez, on y va. Là, c'est du 4x4. Donc, ça change un petit peu par rapport à tout à l'heure. Vous allez le voir assez vite. Beaucoup, beaucoup de virages, beaucoup d'obstacles et puis, ben voilà, de ne pas faire du tout terrain. Ce qui est plutôt rigolo. En tout cas, c'est très cartoon. Tiens, allez, on va choper des hot dogs. Oh, il les a pris juste avant moi. Un truc sympa, c'est que les adversaires sont assez malins. Ils ont une bonne intelligence artificielle et ils se débrouillent plutôt pas mal. Donc, ça, c'est bien. On n'a pas affaire à des tâcherons lors des courses. C'est un challenge assez intéressant, finalement. Même si c'est des fois frustrant et énervant de perdre. Mais vaut mieux un jeu qui vous permet de gagner à la force du poignet plutôt qu'un truc qui vous laisse gagner. Donc, ce serait trop facile. Même si je préférerais peut-être ça par moments. Vous avez peut-être vu tout à l'heure des petits Z au-dessus de ma tête. C'est que je m'étais endormi au volant, en fait. De tout en temps, il y a des espèces de grosses boules. bleues au milieu du parcours avec des Z dessus. Et si vous touchez ces boules bleues, vous êtes endormi. Tiens, on voit la lune. Tac ! Là, je l'ai évité. J'ai bien fait. Vous êtes endormi pendant quelques secondes et vous roulez donc beaucoup moins vite. Donc, il faut absolument les éviter et les fuir comme la peste. Je ne remonte pas trop mal, là. Ah là là ! Vous avez vu que c'est puissant, quand même, les coups de gourdin, là. Parce que mine de rien, j'ai dit gourdin. C'est dommage que... C'est dommage que Greg, notre autre ingénieur du son, ne soit pas là aujourd'hui puisque le mot gourdin, vous savez peut-être, le fait toujours rire. Mais voilà. Donc, les coups de gourdin sont quand même assez balèzes parce que ça permet de stopper net un adversaire et de lui faire perdre beaucoup de temps, mine de rien. Par rapport aux autres armes, ça reste une des armes les plus puissantes. Et encore une fois, c'est une arme que vous avez depuis le début et tout le temps. Pas besoin de la recharger ni rien. Donc, c'est un peu... Je trouve ça. Déséquilibre un petit peu le jeu. Parce qu'un seul coup de poisson, on peut se retrouver dernier. Mais bon, c'est valable aussi pour les autres. Donc, finalement, c'est équitable. Allez. Je suis 3. Ça doit être le dernier tour. On est presque au dernier tour. Vous avez vu, je suis passé de 3e à 6e en une demi-seconde, là. Il faut dire que j'ai pris le raccourci pour attraper des hot dogs. J'en ai déjà 8. C'est pratiquement le maximum. Je crois que c'est 10 le maximum. C'est peut-être pas la peine que je m'énerve trop sur les hot dogs. C'est assez marrant, ce système de hot dogs. Pour aller plus vite, c'est du café, en fait. Ça speed un peu. Ils ont eu des drôles d'idées. C'est vrai que c'est vraiment très cartoon. En tout cas, les circuits sont sympas. Ils sont assez longs, bien vus en général et plutôt bien réalisés. Ouh là, je vais éviter le Z. Ah là là ! Je me suis un peu foutu dans le décor. Ça va pas m'aider, ça. En plus, c'est le dernier tour. C'est pas le moment. C'est pas le moment de faiblir. Allez vite, envoie-moi la ligne d'arrivée, je vous en supplie, je suis premier, vite, vite. Voilà un bouclier, un turbo. J'espère qu'on est presque arrivé. Ah non, 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 j'aurais pas dû prendre ce raccourci. J'allais dire à la con. Ah bah voilà, je l'ai dit. Allez, faut s'accrocher, faut s'accrocher vraiment. Ouh là 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 là. Vous avez vu, j'étais sixième il y a encore deux secondes, je suis dit troisième quand même. Comme quoi, c'est pas toujours très équitable et je trouve un petit peu aléatoire quand on fait un Mario Kart. En général, on reste premier, ça se passe plutôt bien. Bon, il donne des bonnes options aux autres pour pouvoir équilibrer. Mais en général, ça reste assez juste quand même. Et là, je trouve que c'est un petit peu trop aléatoire. Bon, alors les vieux tacos, on va passer aux vieux tacos. Tenez le bruit, c'est pas mal. Les bruitages sont bien, la musique est bien, je sais pas si vous avez entendu depuis tout à l'heure, moi je trouve ça assez sympa. Voilà, les tacos, ça va assez vite. C'est assez surprendant à manier. Il n'y a pas grosse, grosse différence de maniabilité entre tous ces types de véhicules. Mais il y a quand même une petite différence qui fait qu'il faut un petit temps d'adaptation en général. Mais on s'y fait assez vite. Oh là là. Et voilà, j'ai ramassé une dynamite. Là, je peux rien faire. C'est un truc un peu frustrant. Dans Crash Team Racing, quand on se prenait une caisse de dynamite, on pouvait sautiller jusqu'à ce que la caisse disparaisse. Là, c'est pas le cas. Je crois que la seule façon de s'en sortir, à moins que j'ai pas trouvé, ce serait de choper un bouclier en cours de route. Mais c'est pas évident, pas forcément dans toutes les caisses qu'il y a un bouclier. En tout cas, ça dérape déjà beaucoup plus avec un vieux taco qu'avec un kart qui est quand même très très stable. Je peux aussi sauter, ça sert pas à grand chose. Peut-être à éviter certains obstacles et puis à déraper un peu mieux, mais c'est tout. Donc en fait, vaut mieux garder les doigts sur les boutons droite et gauche pour pouvoir friter aux adversaires dès que vous arrivez à leur portée, dès qu'ils essayent de vous dépasser. J'adore ce genre de truc, moi je sais pas, c'est vraiment... C'est un vrai petit dessin animé. C'est toujours rigolo, surtout à plusieurs. J'aurais dû faire venir un pote, tiens. Je lui fais venir Pili, ça fait longtemps qu'on a pas joué tous les deux. Ce genre de truc, ça lui plaît en général. Je balance bêtement mon pigeon voyageur alors que je suis prom... J'ai pas de cervelle des fois. Allez, un petit hot dog au passage. Vous avez vu que les hot dogs sont en général un peu sur le côté de la route, ce qui fait que ça vous fait perdre un peu de temps, mais en même temps, vous regagnez du temps du fait que vous allez un peu plus vite en mangeant des hot dogs. J'ai bien fait de prendre mon bouclier parce que j'ai très bien vu que monsieur avait essayé de me mettre un coup de gourdin là. Alors ils ont chacun, je dis gourdin juste pour faire rire les ingénieurs du son, mais ils ont chacun des trucs différents. Moi, vous avez vu que c'était une espèce de poisson. Il y en a un qui a un maillet, il y a un gant de boxe et Woody Woodpecker, la vedette quand même du show, lui, c'est des coups de bec qui filent. En poussant, son fameux cri. Tiens, bah voilà. On parlait de toi justement, tu ne veux pas me le refaire. Je vais éviter deux justesses, mais alors vraiment, deux justesses, la petite boule bleue. Ah, voilà, proms. Bon, est-ce que je vais être premier du championnat ? Ce serait pas mal puisqu'évidemment, ça permet d'ouvrir des nouvelles courses. Il faut vraiment arriver premier du championnat pour ouvrir de nouveaux trucs. Ah, bah voilà, on va voir le résultat. J'ai fait quoi ? J'ai été quatrième, deux fois premier. Voilà, proms ! Premier Chili Willy. Ah, il est dégoûté, Woody Woodpecker, on dirait. Bon, la musique est moins bien. Mais en général, elles sont pas mal quand même, les musiques. Bon, bah super ! Eh, je ne l'avais pas fait ça encore. Je ne me suis pas beaucoup entraîné. Eh, bah, on va essayer de voir s'il y a un autre championnat du monde qui s'est ouvert du coup. Et puis, on va prendre Woody Woodpecker, tiens, pour voir. Fastoche. Ouais, on va faire ça. On va garder Fastoche. Ah, bah non, je vais refaire le même si je fais ça, si je suis bête. Non, non, je veux sortir. On va aller faire des courses. J'ai peut-être ouvert des courses. Donc, on va peut-être aller les voir si on a encore le temps. Il reste une minute. Je ne sais pas si ça suffira à ressortir du menu et à relancer un truc. Allez, on le tente quand même. Soyons fous. Quitte à déborder un petit peu sur l'horaire. J'essaie toujours de grappiller un peu. Vous êtes nombreux à demander pourquoi ce n'est pas plus long les level 1. Parce qu'il faut qu'il y ait d'autres émissions. Il n'y a pas que nous. Et puis, parce que ce n'est pas Fastoche à faire, en fait. Et que, voilà, c'est déjà dur de tenir 10, 12 minutes. Allez, on va prendre le mot hasard. Oui, ce n'est pas Fastoche, en fait, de tenir 20 minutes à faire un level 1. Donc, une demi-heure, ce serait trop long. Ça serait chiant, en plus, je crois, surtout. Donc, voilà. Puis, en général, ça vous laisse le temps de nous faire votre avis sur un jeu. J'ai vu sur le forum des gars qui disaient « Mais on s'en fout de la vie de Marcus » et ils ont complètement raison. Le but de level 1, ce n'est pas de vous imposer mon avis, c'est que vous fassiez votre idée en voyant tourner le jeu par vous-même. Voilà. C'est quand même ça le mieux. C'est le petit message de la journée. Bon, allez, je vous laisse. C'était Woody Woodpecker. Assez sympa, quand même. Vous l'avez vu, mais faites-vous votre avis vous-même, tiens. Allez, à bientôt. Ciao.